Qu'on l'appelle maître, roi, seigneur ou dieu, le lapin est incontournable pendant la fête de la mi-automne, aussi appelée fête de la lune. Ce personnage légendaire est étroitement lié à la vénération de la lune, très importante dans la Chine ancienne. Les artisans spécialisés dans la fabrication d'objets en céramique connaissent bien Maître Lapin, puisqu'ils conçoivent chaque année des centaines d'objets à son effigie pour orner les maisons chinoises pendant cette période. Selon la légende, à la fin de la dynastie des Ming, une épidémie de peste a frappé Beijing, causant de nombreux morts. La déesse de la lune, Chang'e, décide alors d'envoyer le lapin lunaire sur Terre pour sauver les habitants de Beijing. Pour mener à bien cette mission, le lapin emprunte aux dieux diverses montures, éléphants, tigres, lions. Ayant sauvé les habitants de Beijing de la peste, des figurines de Maître Lapin font leur apparition sur les hôtels dédiés aux dieux de la lune, Taiging Xinjou. Pour fabriquer ces figurines de Maître Lapin, il faut d'abord pétrir la céramique afin d'obtenir une pâte souple et d'éliminer les bulles d'air. On va ensuite poser la pâte dans un moule et la laisser sécher pendant 15 jours. Avant de pouvoir la peindre, il faudra appliquer une couche de plâtre dessus. Si Maître Lapin est toujours représenté sur ces diverses montures animales, les artisans utilisent désormais des couleurs correspondant à l'esthétique moderne. Des caractères de bon augure comme fou signifiant bonheur ou chou longévité ont également été ajoutés sur les figurines. On vient de finir de peindre Maître Lapin avec l'aide de Monsieur Su. On peut désormais l'offrir ou se l'offrir à soi-même car c'est un porte-bonheur pour le reste de l'année. Il ne faut par contre surtout pas dire qu'on l'achète car ce dieu ne peut pas être acheté. On peut simplement l'inviter chez soi. Maître Lapin est le symbole de la vénération de la lune. Celle-ci étant considérée comme un astre féminin, les femmes et les enfants sont les principaux adorateurs de Maître Lapin. Pendant la fête de la lune, ceux-ci doivent se rendre dans le sud-est de leur jardin pour y déposer la figurine puisque c'est à cet endroit que se trouvera la lune au moment de leur prière. L'importance donnée à Maître Lapin s'inscrit dans la plus large vénération de la lune, symbole important en Chine puisqu'elle représente l'unité des familles au cœur de la culture chinoise.